... Ah super, adorable. Merci. Bonjour. D'accord. Je ne sais pas, je te les rends après. Super, merci Christy. Voilà, essayez de faire vite pour ne pas comprendre de retard et que vous ayez le temps de prendre une bonne pause déjeuner. ... Donc je vous rappelle qu'en attendant, que les conférences que vous écoutez aujourd'hui seront en ligne sur notre site web à partir de la semaine prochaine. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir et puis pour celles et ceux qui veulent réécouter, vous avez nos conférences qui sont archivées sur notre site internet avec les documents qui sont utilisés par les intervenants. C'est de la vidéo indexée. Donc, on est les... On est un des rares à mettre les deux en... Un des rares sites à mettre les deux en même temps. Voilà, accéléré. ... ... On va vous distribuer également la liste des éditions des conférences pendant que vous vous installez. Comme ça, peut-être vous pourrez piocher dans certains titres pour faire votre bibliographie, pour parfaire votre bibliographie. Voilà. Et donc, une vente des livres sera organisée à partir de 15 heures à la fin du colloque. Et vous pourrez les acheter à la sortie de l'auditorium. Vous pouvez également les acheter entre midi et deux à la librairie de la cité, la librairie Explorus, qui se trouve à la sortie de la cité. Et voilà. Donc, on reprend le colloque avec Le Vivant et Jean-Claude Amézen. Donc, Jean-Claude Amézen est immunologiste. Donc, il travaille à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et il est également président du comité d'éthique de l'Inserm. Donc, on procède de la même manière qu'avec Roland Lehouc. Donc, Jean-Claude, tu as une heure environ pour ton exposé. Et ensuite, une demi-heure de questions. Voilà. Alors, je vous remercie. Et bonne séance. Bien, merci et bonjour. Donc, je vais essayer de vous parler du vivant. et vous rappeler d'abord que l'une des grandes révolutions scientifiques, sans doute l'une des plus grandes révolutions scientifiques de ces 150 dernières années, est la découverte, ou plutôt la redécouverte, près de 20 siècles après le dénaturare rome de Lucrèce, que l'univers a une histoire. Et que donc, l'ensemble de l'univers, y compris l'univers vivant, qui nous entoure et qui nous inclut, est en devenir, en émergence, en transformation constante. Et cette idée, c'est que l'ensemble de l'univers, y compris l'univers vivant, a émergé à partir d'interactions entre les particules élémentaires de la matière, par un mélange de hasards et de contraintes, de relations de causalité, auxquelles on donne le nom de loi de la nature. Et que cet univers s'est développé en dehors de tout projet, de toute intentionnalité et de toute finalité. Ce qui est souvent une source de confusion, c'est-à-dire que la science n'a jamais montré, bien évidemment, qu'il y avait une absence de tout projet ou toute intention dans l'émergence de l'univers. Elle a simplement fait la démonstration depuis 150 ans que l'idée qu'il n'y a pas de projet et pas de finalité permet beaucoup mieux d'expliquer et de comprendre le monde que l'idée qu'il y a un projet et une intentionnalité ou une finalité à l'œuvre dans la construction de l'univers. Et ces notions ont fait que toute une série d'entités qu'on croyait clairement distinctes, qu'on croyait qualitativement distinctes, ont vu leurs frontières progressivement s'estomper, qu'il s'agisse des frontières entre la matière et le vivant, qu'il s'agisse des frontières entre les cellules et les corps qu'elles composent, qu'il s'agisse des frontières entre l'animal et l'humain ou qu'il s'agisse des frontières entre le corps et l'esprit. Et donc, quand on essaye, à partir d'un organisme vivant, d'une espèce vivante ou d'une personne humaine, d'essayer d'appréhender ce que pourrait être son essence, au sens platonicien du terme, et qu'on remonte dans le temps, on s'aperçoit que la notion d'entités distinctes, particulières, s'efface. Et donc, vous savez, qu'on remonte dans notre passé, ce qu'on découvre, c'est une cellule œuf fécondée, possédant la moitié des gènes de notre mère et la moitié des gènes de notre père. Et la question, c'est est-ce que l'identité, l'avenir et dans quelle mesure l'identité et l'avenir de la personne qui va émerger est déjà contenue dans cette cellule œuf fécondée ? Si on remonte plus loin dans notre généalogie, on s'aperçoit en fait que nos ancêtres sont des primates, qui sont les ancêtres communs aux chimpanzés et à nous-mêmes. Et l'être humain, l'individu humain, la personne humaine, apparaît comme un primate anormal, qui s'est éloigné en fait de ses ancêtres communs. Et c'est ce qui a amené le psychologue Adam Phillips à dire que Darwin et Freud, dans des domaines différents, nous ont appris à nous regarder du point de vue de la nature tout en réalisant que la nature n'en a aucun de point de vue. Et donc ça amène en fait à des interrogations sur le vivant, sur la vie, qui sont différentes de celles qui existaient autrefois. Et vous savez que la vie actuellement ou le vivant, on ne recherche plus dans les laboratoires, comme le dit François Jacob, sa définition, mais que lorsqu'on a cessé de chercher sa définition, on a, en l'explorant, découvert un très grand nombre de ses caractéristiques. Donc la science déplace les questions et en abandonnant les questions centrales extrêmement difficiles à appréhender, elle découvre toute une série de questions périphériques qui enrichissent la vision de son qu'on croyait connaître. Merci. Et cette notion importante, cette notion qui est apparue, est la notion d'émergence. Et la notion d'émergence implique qu'une entité, qu'un tout, est plus que la somme de ses parties, non seulement parce qu'il est la somme de toutes les interactions entre ses parties, mais parce que le tout rétroagit sur chacun de ses composants et en modifie le comportement ou la nature. Et donc, à des systèmes de causalité linéaire, unidimensionnelle, se substituent en biologie des systèmes de causalité multidimensionnelle avec des causalités rétroactives, soit amplificatrices, soit inhibitrices, qu'on appelle aujourd'hui en biologie des relations de causalité en spirale et qui correspondent à quelque chose que Pascal définissait il y a longtemps, disant que chaque chose, dans un ensemble, peut être à la fois chose causante et chose causée. Et donc, ce que je vais essayer d'approcher avec vous, c'est un angle, une façon d'appréhender ce qui sépare la matière du vivant. Il y a deux façons de poser cette question, soit en se demandant comment la matière, comment le vivant émerge de la matière. Et ça s'est passé à une époque, il y a environ 3,5 milliards ou 4 milliards d'années où nous n'étions pas là. Donc, un certain nombre de chercheurs essayent de le faire réémerger en laboratoire. Il y a une deuxième façon de se demander quels sont les rapports entre le vivant et la matière. Et c'est d'essayer d'appréhender ce qui se passe quand le vivant cesse de vivre, ce qu'on appelle la mort, et que donc, ce qui est vivant se retransforme en matière. Ça, c'est un événement auquel on assiste en permanence à toute une série d'échelles différentes. Si on regarde, si on s'interroge sur la vie et si on considère que le vivant est nature, vous savez que littéralement, la nature, c'est ce qui est en train de naître. Et ça fait environ 4 milliards d'années que le vivant est en train de naître, de se transformer, de se métamorphoser. Et donc, si on regarde la vie comme un phénomène global depuis son émergence, depuis son apparition, la vie ne s'est jamais interrompue jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais disparu. Et donc, d'une certaine façon, la vie n'est jamais morte. Et d'un autre côté, nous savons que cette continuité extraordinaire est tissée d'innombrables discontinuités, que plus de 99,9% des espèces vivantes qui sont apparues sur notre planète ont disparu et que chaque être vivant a disparu après avoir donné naissance à une descendance. Donc, continuité de la vie comme phénomène et puis infinité de discontinuités quand on approche la vie dans certaines de ses composantes. Et donc, ce que je vais essayer d'approcher avec vous, c'est ce que la biologie a appris ou croit avoir appris sur les relations entre la vie et la mort. Et vous savez que pendant très longtemps, on a considéré que la seule relation qui existait entre la vie et la mort était celle d'un antagonisme absolu, d'une antinomie. Il y a plus de deux siècles, Xavier Bichat, le physiologiste, définissait la vie comme l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Et plus près de nous, des philosophes comme Vladimir Yankelevitch avaient la même vision disant que la vie était aux prises avec sa stérile et mortelle antithèse et que la mort était l'absolu empêchement de se réaliser. Est-ce que la seule relation qui existe entre la vie et la mort est cet antagonisme absolu ? Et une des premières questions, c'est de quoi parle-t-on, de qui parle-t-on quand on parle de la vie et de la mort ? Et suivant le sujet qu'on prête au verbe vivre ou mourir, les représentations peuvent changer. Quand je vous ai dit qu'on parle de la vie comme un phénomène qui est apparu il y a 4 milliards d'années, la vie n'est jamais morte. Si on parle de la vie humaine, de notre vie, à ce moment, ce que nous appelons la mort, la mort d'une personne humaine, ce n'est pas la cessation ou l'arrêt des fonctions et des activités biologiques, c'est la cessation des activités mentales au point que la mort d'une personne est définie par ce qu'on appelle improprement la mort cérébrale, c'est-à-dire la cessation de toute activité consciente, mentale, détectable. Et c'est un peu comme une image en miroir, une image inversée du « je pense donc je suis » de Descartes qui serait « je ne pense plus donc je ne suis plus ». Alors « je ne pense plus donc je ne suis plus » est une proposition impossible. Mais sa traduction en termes humains est « si je ne peux plus détecter que tu penses, alors tu n'es plus ». Si maintenant, on s'intéresse à la vie ou la mort, d'êtres vivants auxquels nous ne prêtons aucune conscience, par exemple une fleur ou un arbre, est-ce que nous sommes aussi sûrs que ce qui disparaît est si radicalement différent de ce qui persiste, une nouvelle fleur ou un nouvel arbre, que nous pouvons parler de mort et de vie et non pas de transformation ou de métamorphose ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'anthropomorphisme dans la façon dont nous définissons la vie et la mort d'êtres vivants par référence à ce qui nous est propre, c'est-à-dire la présence ou la cessation d'activités conscientes ? Alors il y a quelque chose qui permet de différencier un ancêtre de ses descendants dans la plupart des cas et qui est la sexualité, c'est-à-dire qu'il y a brassage des gènes et que le descendant est génétiquement différent de l'ancêtre, ce qui permet de les dissocier. Mais vous savez que dans un grand nombre d'espèces animales ou de plantes, la reproduction est clonale, c'est-à-dire que les descendants sont génétiquement identiques aux parents et là encore, est-ce que nous sommes sûrs que le descendant est si radicalement différent du parent que nous pouvons parler en termes de vie et de mort ? Et donc il y a une espèce d'ambiguïté qui est une ambiguïté qui précède, dont la perception précède de très loin la biologie moderne. Il y a un poème de Ronsard qui l'exprime en disant ce qui fut se refait et la forme se change en une forme nouvelle et ce changement-là, vivre au monde s'appelle et mourir quand la forme en une autre s'en va. Et vous voyez qu'entre se changer en une forme nouvelle et en une autre forme s'en aller, la nuance est quelque chose qui n'est pas absolument, qui ne repose pas sur une frontière absolue. Si on change cette fois de sujet pour le verbe vivre et mourir et qu'on prend non pas la vie, une espèce vivante, la personne humaine ou d'autres espèces animales ou végétales, mais qu'on s'intéresse à ce qui est un composant universel de la vie depuis son origine, on peut poser la question en ce qui concerne la vie et la mort des cellules. Vous savez que l'ensemble des êtres vivants depuis l'origine de la vie sont composés de cellules, que la généalogie du vivant est une généalogie cellulaire, que chaque cellule a pour origine une autre cellule et que les êtres vivants complexes, les animaux et les plantes et nous-mêmes sommes des généalogies cellulaires, c'est-à-dire que nous naissons d'une cellule œuf qui va se transformer et donner d'autres cellules, donner naissance à d'autres cellules et puis petit à petit constituer une société complexe faite de dizaines de milliers de milliards de cellules qui vont construire notre corps et faire émerger notre esprit. Et d'une certaine façon, ces généalogies cellulaires ont pris des formes de plus en plus complexes dont nous représentons une variation que nous considérons comme particulièrement complexe et sophistiquée, mais qui n'est qu'une variation sur un thème. Et donc se poser des questions sur les relations entre la vie et la mort d'une manière générale ou entre notre vie et notre mort nous ramènent à s'interroger ou à nous interroger sur les relations qui peuvent exister entre la vie et la mort au niveau des cellules qui nous composent. Et pendant très longtemps, la biologie a considéré que, comme en ce qui concerne notre vie et notre mort, ce qui déterminait la fin, la disparition des cellules, ne pouvait résulter que d'agressions, de destructions, de famines ou du passage du temps, de l'usure, de ce qu'on appelle le vieillissement. Et ce qui est apparu récemment, c'est que ces relations sont plus complexes que ça. Et en quelques mots, ce qui est apparu depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, c'est que toutes les cellules qui nous composent sont capables à tout moment de déclencher leur mort prématurée, c'est-à-dire de déclencher leur autodestruction. Que c'est à partir de gènes que ces cellules possèdent, c'est-à-dire de nos gènes, que chaque cellule fabrique des exécuteurs qui sont capables de précipiter leur faim et des protecteurs moléculaires qui sont capables pendant un certain temps, en général 24 à 48 heures, de neutraliser les effets de ces exécuteurs et de permettre à la cellule de continuer de vivre. La deuxième notion, c'est que la survie de chaque cellule, c'est-à-dire la répression de son autodestruction, dépend de la nature des interactions qu'elle est capable d'établir avec les cellules qui l'entourent. Donc, en d'autres termes, une cellule qui a vécu une semaine, un mois ou un an dans notre corps est une cellule qui a réussi à trouver dans ses interactions avec les cellules qui l'entourent les moyens de réprimer pendant un mois, pendant un an, le déclenchement de son autodestruction. Inversement, une cellule qui disparaît, qui se met à mourir dans notre corps est une cellule qui, pour la première fois depuis une semaine, un mois ou un an, a cessé de trouver dans son environnement les interactions qui permettent de réprimer son autodestruction. Donc, ces notions ont changé la représentation qu'on peut se faire au moins au niveau cellulaire de la vie sur plusieurs plans. Le premier, c'est que la vie est souvent perçue comme un phénomène positif qui va de soi. Une cellule vit, un organisme vit. Et ces notions suggèrent que la vie procède en permanence de la négation d'un événement négatif, c'est-à-dire de la répression d'une autodestruction. Le deuxième changement, c'est qu'on a l'impression que la vie est une propriété individuelle. On se demande qu'est-ce qui permet dans ce qu'elle fabrique à une cellule de vivre. Et ces notions suggèrent qu'on ne peut pas répondre à la question qu'est-ce qui permet à une cellule de vivre si on oublie qu'est nécessaire à sa survie la présence des autres. Donc, d'individuel, la définition de la vie devient collective. Ça veut dire que nous sommes et que les êtres vivants, les animaux ou les plantes, sont en fait des sociétés cellulaires dans lesquelles chaque cellule vit en sursis et aucune cellule ne peut vivre seule. Quand on isole une cellule de son environnement, même si, et qu'on la met par exemple dans un tube à essai ou qu'on la met à un autre endroit du corps qui n'est pas habituellement le sien, même si on lui apporte les ressources nutritives qui sont nécessaires, cette cellule ne sait faire qu'une chose, c'est déclencher son autodestruction. Donc la présence d'une collectivité minimale est nécessaire à la survie de chacune de ces composantes qui aboutit à une dizaine d'années au concept de contrôle social de la vie et de la mort. C'est-à-dire que le destin de chaque cellule dans un corps dépend en partie de ses interactions avec la société dans laquelle elle est intégrée. Si la présence d'autres cellules est nécessaire à la survie de chaque cellule, elle n'est pas toujours suffisante et donc à tout moment il y a une quantité importante de cellules qui déclenche leur autodestruction et ces phénomènes de disparition jouent un rôle extrêmement important à la fois dans notre capacité à nous construire dans le développement embryonnaire mais aussi dans notre capacité à nous adapter en permanence à des environnements qui sont changeants. Dès les premiers stades du développement embryonnaire, à un moment nous sommes composés d'une centaine de cellules souches embryonnaires qui si on les extrait de l'embryon sont capables de donner naissance à toutes les familles de cellules du corps et qui font l'objet actuellement à la fois de recherches et de débats. Au moment donc où l'embryon est formé d'une centaine de cellules souches embryonnaires entourées de la première couche de cellules qui s'y différenciait en trophoblastes qui vont permettre l'ancrage à la paroi utérine et le développement du placenta, il y a des phénomènes de mort cellulaire qui se passent au centre de cette sphère et ces phénomènes de mort cellulaire semblent nécessaires aux transformations ultérieures de l'embryon qui vont donner naissance aux trois premières grandes familles de cellules d'où naîtront à peu près les 200 familles de cellules qui composent notre corps adulte et nos organes. Ces phénomènes de mort cellulaire continuent à jouer un rôle important au fur et à mesure que l'embryon se développe en sculptant la forme interne et externe. Par exemple, lorsque nos bras et nos jambes se développent à partir de petits bourgeons, leur forme allongée est due à la mort des cellules qui sont à la périphérie. Nos mains et nos pieds apparaissent comme des moufles avec des tissus qui joignent nos doigts et à un moment donné, les cellules qui composent ces tissus vont s'autodétruire entraînant l'individualisation des doigts. Vous savez que dans les espèces de mammifères et d'oiseaux terrestres, les doigts sont individualisés, mais que dans les espèces de mammifères et d'oiseaux aquatiques, les pattes sont palmées. Et donc, est apparue l'idée que des variations aléatoires sur le déclenchement ou la répression de ces phénomènes d'autodestruction ont pu jouer un rôle important non seulement dans la construction des embryons à l'intérieur d'une espèce, mais dans l'émergence au cours de l'évolution de propriétés nouvelles, pattes palmées ou pattes aux doigts individualisées, et donc à l'émergence d'espèces nouvelles et donc jouer un rôle important dans l'évolution du vivant. Alors, ces phénomènes de mort jouent aussi un rôle dans ce qui est une variation sur les mécanismes qui ont permis au cours du temps à des espèces d'émerger à partir d'espèces anciennes. Et donc, ils entraînent ce qu'on appelle l'élimination de vestiges phylogénétiques, c'est-à-dire de structures qui apparaissent, qui sont des structures qui existaient dans nos ancêtres lointains et puis qui disparaissent au cours du développement embryonnaire, comme une espèce de variation sur la récapitulation des événements qui ont conduit à l'émergence d'une espèce donnée. Par exemple, au niveau des embryons humains, apparaît la queue de nos ancêtres primates qui ensuite va mourir et disparaître. Nos reins apparaissent comme les reins des batraciens et des poissons qui sont nos ancêtres et puis ils vont mourir en quasi-totalité et à partir du petit bourgeon qui reste, qui survit, va se développer le rein des mammifères. Ces phénomènes jouent un rôle non seulement dans cette sculpture de la forme de l'embryon où ce qui est important n'est pas simplement ce qui s'ajoute mais ce qui est retiré. Vous savez qu'une sculpture apparaît de ce qu'on retire à la pierre et pas forcément de ce qu'on ajoute. Il joue aussi un rôle dans l'individualisation à l'intérieur d'une espèce dans le dimorphisme sexuel. Chez l'embryon humain comme dans beaucoup d'autres espèces animales apparaissent initialement les ébauches des organes génitaux des deux sexes et en fonction du sexe génétique les ébauches des organes génitaux du sexe opposé vont mourir et disparaître. Et dans certaines espèces animales ces phénomènes d'adaptation du corps au sexe génétique vont concerner d'autres organes que les organes génitaux et par exemple dans certaines espèces d'oiseaux où le mâle a un champ nuptial élaboré les neurones qui interviennent dans l'élaboration de ce champ nuptial vont mourir au cours du développement embryonnaire de l'embryon femelle et donc il va y avoir adaptation du système nerveux au sexe génétique. Ces phénomènes de sculpture de forme prennent une signification ou ont des implications beaucoup plus poussées lors de la formation des organes les plus complexes que nous possédions qui sont notre système nerveux et en particulier notre cerveau et notre système immunitaire qui nous défend contre les microbes. Et dans ces deux organes les phénomènes de mort cellulaire vont non pas sculpter une forme mais sculpter ce qui va devenir le support de notre identité et de notre mémoire. Et pour vous expliquer simplement comment ça se passe au niveau du cerveau ça se passe de la même façon au niveau du système immunitaire mais c'est un peu plus compliqué à décrire au moment du développement embryonnaire vous avez des futurs neurones des cellules nerveuses qui vont arrêter de se diviser de produire des petits et qui vont émettre des prolongements de longs prolongements dont un axone qui est un prolongement qui va migrer à la recherche de partenaires auquel il va se connecter formant une connexion nerveuse qu'on appelle une synapse au long de laquelle va circuler l'information nerveuse. Au moment où les synapses s'établissent c'est à dire où les axones se contactent avec leur partenaire et bien vous avez à peu près en moyenne 50% des neurones qui participent à ces connexions qui vont mourir. Ces axones circulent un peu au hasard parce qu'ils sont attirés par des molécules qui les attirent vers leurs partenaires et qui sont émis par leurs partenaires. Pourquoi est-ce que la moitié des neurones qui participent à ces connexions s'autodétruisent ? Dans certaines régions du cerveau ça peut aller jusqu'à 80% des neurones qui établissent ces connexions parce que la répression de leur autodestruction nécessite la réception d'une quantité minimale de molécules de survie qu'on appelle des neurotrophines qui sont secrétées en petite quantité et donc seules les connexions étroites permettent la réception d'une quantité suffisante de ces molécules. En gros toutes les synapses sont étroites au cours du développement embryonnaire d'habitude non pas parce qu'il existe un système de correction de relecture ou de réparation des erreurs mais parce que tout neurone qui n'a pas établi une connexion étroite avec son partenaire va disparaître. Si un neurone au cours de son trajet s'est égaré et a établi une connexion étroite avec un partenaire qui n'est pas son partenaire habituel il va aussi disparaître. Pourquoi ? Parce que vous avez un certain nombre de ces molécules de survie et que chaque partenaire secrète une combinaison particulière qui est nécessaire à la répression de l'autodestruction. Donc une connexion étroite avec un partenaire qui n'est pas le partenaire habituel va entraîner la disparition. Pourquoi est-ce que la plupart des connexions se font entre partenaires stéréotypés ? Là encore non pas parce qu'il y a un système de correction mais parce que toute connexion qui ne répond pas à ces critères va entraîner la disparition des neurones qui y participent. Un cerveau adulte comporte environ 100 milliards de cellules nerveuses qui sont chacune connectées directement ou indirectement à plusieurs milliers d'autres cellules. Et donc ça fait un réseau de connexions d'environ 1 million de milliards de synapses. Nous avons à peu près 20 à 30 000 gènes et donc même si l'ensemble de nos gènes étaient impliqués dans la spécification de ces connexions l'ensemble de notre génome ne suffirait pas à spécifier à cartographier précisément 1 million de milliards de connexions. Donc le couplage de la survie ou de la mort de chaque cellule à la nature des interactions qu'elle engage avec ses partenaires de manière itérative va aboutir à la construction d'un système extrêmement sophistiqué qui dépasse de très loin la somme des informations disponibles dans nos gènes. C'est ce qu'on appelle un phénomène épigénétique c'est-à-dire dont la complexité dépasse la somme des informations disponibles dans les gènes ou qu'on appelle un phénomène d'auto-organisation c'est-à-dire d'émergence de la complexité. Et donc c'est un certain nombre de règles du jeu qui vont déterminer de manière stéréotypée la construction d'un organe extrêmement complexe et non pas la spécification de cet organe. Autrement dit le développement du million de milliards de connexions n'est lisible nulle part dans nos gènes. Ce qui est lisible c'est un certain nombre de modalités de comportement et d'interaction qui vont petit à petit aboutir à cette construction. Lorsque ces phénomènes si je remonte un peu dans le temps les premiers phénomènes de mort cellulaire au cours du développement d'embryons de toute une série d'espèces animales ont été pour la première fois observés il y a environ 150 ans quand les premiers microscopes à haute définition ont permis de s'apercevoir que l'ensemble des animaux et des plantes étaient constitués de cellules c'est la naissance de la théorie cellulaire du vivant et quand l'idée est apparue que chaque cellule a pour origine une autre cellule. A ce moment les chercheurs se sont aperçus non seulement qu'il y avait des cellules mais qu'au cours du développement embryonnaire il y avait des moments des endroits où les cellules mouraient. On a souvent l'impression en science que lorsqu'un événement survient qui est inattendu ça va conduire à la construction d'une théorie d'une explication à la recherche de sa signification. A l'époque l'idée était que la mort ne pouvait survenir que par maladie par vieillissement ou par destruction. Par définition la plupart des embryons sont sains les embryons sont jeunes les embryons sont en général dans la plupart des espèces protégées de l'environnement extérieur et donc ces chercheurs ne comprenaient pas ce qui pouvait causer la mort des cellules dans des organismes jeunes en train de se développer. Et comme ça n'était pas compris au lieu d'être une question à laquelle il fallait répondre c'est devenu quelque chose de gênant. C'est un peu comme quand on entend une dissonance on préfère couper le son que de se demander ce que c'est et donc souvent quand un phénomène n'est pas compris en science la première réaction c'est de le mettre de côté de le mettre sous le tapis de le mettre dans un tiroir et donc ce qui s'est passé entre 1850 et 1950 pendant un siècle c'est que ces phénomènes ont été décrits oubliés redécrits une quinzaine d'années plus tard comme si c'était pour la première fois quelqu'un disait tiens j'ai vu qu'il y a des cellules qui meurent dans les embryons mais je ne comprends absolument pas à quoi c'est dû puis oublié puis redécrit et donc ces phénomènes ont été décrits comme si c'était pour la première fois une vingtaine de fois pendant un siècle jusqu'à ce qu'en 1950 un embryologiste propose une explication non pas à la raison pour laquelle ces cellules mouraient au mécanisme qui faisait que ces cellules mouraient mais au rôle que pouvait jouer la mort dans le développement de l'embryon et le premier rôle a été encore une fois dans cette sculpture de la forme externe et à partir du moment où ces phénomènes prenaient sens parce qu'ils jouaient un rôle et participaient à la construction de l'embryon ils n'ont plus été oubliés donc c'est intéressant de voir que souvent en science ce qui est inexplicable imprévu et inattendu n'est pas utilisé comme levier pour se demander quelle est l'explication qui permet d'en rendre compte mais souvent comme quelque chose de gênant qu'il faut mettre de côté alors ces phénomènes contre-intuitifs observés chez l'embryon comme c'est contre-intuitif et gênant de penser que nous sommes construits à partir de cellules très fragiles et qu'au fond les cellules ne persistent que parce qu'elles trouvent le moyen de ne pas s'autodétruire l'idée c'est que c'est pas normal c'est pas comme ça normalement que la vie devrait se comporter et donc c'est quelque chose qui est apparu pour résoudre un problème très complexe qui est le développement embryonnaire mais qu'une fois que l'enfant est né et qu'au fond il suffit de grandir et bien ces phénomènes cessent et que les cellules s'occupent simplement de continuer à survivre tant que rien les détruit et ce qui est apparu il y a une quinzaine d'années c'est que ces phénomènes d'autodestruction et de survie par répression d'autodestruction continuent pendant toute notre existence et donc ne sont pas limités à la période de développement embryonnaire et donc nous avons chaque jour plusieurs dizaines de milliards de cellules qui s'autodétruisent ça fait bien que ça ne se passe pas régulièrement plusieurs centaines de milliers par seconde et qui sont remplacées par des cellules nouvelles qui proviennent soit de cellules qui ont donné naissance à d'autres cellules soit des cellules souches qui en permanence donnent naissance à des cellules phi et donc d'une certaine façon nous sommes à tout moment en partie en train de mourir et en partie en train de renaître et donc ça donne une vision beaucoup plus dynamique de la persistance des corps et des individus qui sont faits de phénomènes de déconstruction et de reconstruction permanents c'est-à-dire d'autodestruction et de renouvellement vous savez que Héraclite disait qu'on ne peut pas rentrer deux fois dans le même fleuve d'une certaine façon notre peau à intervalles réguliers n'est jamais la même elle disparaît et se refait en permanence et c'est vrai d'un certain nombre d'autres organes les cellules qui persistent plus longtemps en nous comme les cellules de notre coeur les cellules de notre cerveau les cellules de nos muscles sont aussi fragiles que celles qui disparaissent et sont renouvelées chaque jour et donc si ces cellules ne trouvent pas dans leurs interactions avec leurs voisines ce qui est nécessaire à la répression de leur autodestruction elles vont disparaître ces phénomènes ont un aspect donc régulier mais elles ont un aspect adaptatif aussi important lorsqu'on change d'environnement je vais vous donner un exemple lorsque l'on monte en altitude la concentration d'oxygène diminue il y a une réponse adaptative parce qu'il y a moins d'oxygène qui circule dans notre sang qui est de respirer plus vite mais c'est une réponse qui n'est pas très efficace et qui est assez fatigante et qui consomme beaucoup d'énergie et la deuxième réponse c'est la sécrétion par nos reins d'une hormone l'érythropoïétine que les cyclistes qui se dopent ont rendu célèbre et dont l'effet est d'augmenter le nombre de globules rouges circulant dans le sang comme les globules rouges contiennent l'hémoglobine qui fixe l'oxygène il y a moins d'oxygène dans l'air mais il y a plus de cellules capables de les transporter et donc nos cellules reçoivent plus d'oxygène l'érythropoïétine étymologiquement vient du grec comme mot et signifie qui fabrique le rouge c'est l'hormone qui fabrique les globules rouges ce qui a été mis en évidence il y a une quinzaine d'années c'est que l'érythropoïétine n'a pas comme effet de fabriquer d'augmenter la production de globules rouges mais a comme effet de réprimer l'autodestruction des cellules qui dans notre moelle osseuse vont donner naissance à ces globules rouges au bout de quelques jours de transformation et donc chaque jour en fait une partie importante de ces cellules qui donneront naissance aux globules rouges s'autodétruit et le nombre de globules rouges qui circulent dans notre sang est ce qui résulte de la production moins l'autodestruction l'érythropoïétine diminuant l'autodestruction rend immédiatement disponibles ces cellules qui étaient produites en excès et donc la répression de l'autodestruction est un phénomène régulateur qui peut agir beaucoup plus vite que la production de cellules nouvelles qui peut prendre plusieurs jours lorsque nous redescendons à un niveau d'altitude inférieur la quantité d'oxygène augmente la sécrétion d'érythropoïétine diminue et donc l'autodestruction commence à augmenter et le nombre de nos globules rouges diminue donc cette répression ou cette induction de l'autodestruction permet une adaptation rapide à l'environnement extérieur et puis il y a des phénomènes cycliques qui sont de la puberté à la ménopause en particulier en jeu chez la femme et donc pendant trois semaines les hormones sexuelles qui vont être secrétées vont entraîner la prolifération de la muqueuse utérine et la capacité de la muqueuse utérine à permettre l'implantation d'un embryon s'il y a eu fécondation de l'ovule et puis s'il n'y a pas eu de fécondation au bout de trois semaines il y a interruption brutale de la sécrétion de ces hormones sexuelles et cette interruption brutale va provoquer l'autodestruction des cellules de la muqueuse utérine y compris des cellules vasculaires provoquant les règles et donc vous avez là encore déconstruction et reconstruction permanente qui permet que lorsqu'il y a fécondation la muqueuse utérine qui va accueillir l'embryon est une muqueuse qui vient d'être construite et qui est une muqueuse nouvelle donc bruit de fond régulier changements brutaux en cas d'adaptation à des environnements changeants ou phénomènes cycliques ces phénomènes d'induction ou de répression de l'autodestruction en fonction des interactions des cellules avec la collectivité qui les entoure jouent un rôle extrêmement important dans la pérennité de nos corps cette fragilité c'est à dire le fait que chaque cellule dépend de ses relations avec les autres crée ce qu'on appelle une interdépendance c'est à dire que là encore un corps n'est pas simplement la somme des activités des cellules qui le composent elle est la somme des activités contraintes par le fait que certaines activités sont incompatibles avec la survie des cellules qui s'y engagent donc c'est un mécanisme de contrôle extrêmement puissant c'est un mécanisme de contrôle du nombre respectif des différentes populations cellulaires mais c'est aussi un mécanisme de contrôle de la localisation géographique des cellules dans notre corps c'est à dire que lorsqu'une cellule de la peau ou du foie quitte par hasard son environnement habituel parce qu'il y a une plaie parce qu'il y a une inflammation parce qu'un vaisseau devient perméable et bien cette cellule s'autodétruit parce que dans cet environnement nouveau où elle s'engage elle ne trouve plus les interactions qui sont nécessaires au maintien de sa survie alors ces phénomènes à partir d'il y a une quarantaine d'années ont été nommés phénomènes de mort cellulaire programmée pourquoi programmée un parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle le programme de développement de l'embryon multiplication cellulaire différenciation transformation cellulaire migration cellulaire et autodestruction cellulaire et parce qu'il y avait derrière l'idée que si ça faisait partie du développement de l'embryon c'était sans doute peut-être contrôlé par des gènes il y avait peut-être des gènes qui étaient impliqués dans ces phénomènes mais c'était très difficile de savoir de quel gène il pourrait s'agir pour la raison que je vous ai expliqué c'est à dire à cause du fait que lorsque vous voyez des animaux mutants dans lesquels trop de cellules meurent dans certains organes ou pas assez de cellules meurent il n'est pas facile il est même impossible a priori de savoir si c'est parce que ces mutations touchent des gènes qui seraient impliqués dans le déclenchement ou la répression de l'autodestruction ou si c'est simplement des gènes qui interviennent dans les multiples interactions qui font que les cellules vont continuer à survivre ou pas donc quelle peut être la nature des exécuteurs de l'autodestruction et des protecteurs qui les empêcheraient de fonctionner souvent quand une question est complexe dans des modèles complexes le moyen de les aborder de commencer à les résoudre est d'essayer de les poser dans un modèle simple et en biologie les modèles simples sont des êtres vivants qui ressemblent plus à nos ancêtres lointains communs que nous-mêmes et donc la question a été pour la première fois résolue en étudiant un animal qui est un animal très simple qui est un petit verre transparent un hématode d'un millimètre de long transparent dont le corps entier est composé de moins de 1000 cellules je vous ai dit que nos corps sont composés de dizaines de milliers de milliards de cellules et chez ce petit animal dont les derniers ancêtres communs partagés avec les nôtres remontent à 700 millions d'années cet animal est resté plus simple que les descendants autres de cet ancêtre et donc il y a une trentaine d'années un biologiste a fait le pari que c'est en étudiant cet animal extrêmement simple qu'on comprendrait peut-être quelque chose à la complexité des phénomènes impliqués dans la construction de l'embryon plutôt qu'en étudiant pari qui avait été fait à la même époque en France par François Jacob des animaux qui ont l'avantage de plus nous ressembler et donc a priori d'en dire plus sur nous-mêmes mais qui sont extrêmement compliqués comme la souris donc ce modèle est extrêmement simple beaucoup plus simple que la mouche du vinaigre la drosophile et donc c'est un des animaux les plus simples qui existent et l'étude de mutants génétiques chez ces animaux a permis de mettre en évidence il y a une vingtaine d'années des gènes dont la mutation le changement le changement faisait que plus aucune cellule ne mourrait au cours du développement embryonnaire au cours du développement embryonnaire normal de ce petit animal il y a 15% environ de cellules qui s'auto détruisent la simplicité de cet animal fait qu'elle s'auto détruise toujours au même endroit et au même moment ce qui fait que c'est assez facile à étudier et à prévoir c'est pas comme un cerveau en train de se construire et donc vous avez des mutants génétiques chez lesquels aucune cellule ne meurt et l'animal adulte a 15% de cellules en trop et vous avez des mutants génétiques dans lesquels toutes les cellules se mettent à mourir et il n'y a plus d'embryons assez rapidement 4 gènes et en gros ces gènes fonctionnent de la manière suivante l'un est un exécuteur c'est à dire que sa présence est nécessaire pour que les 15% de cellules qui s'auto détruisent habituellement disparaissent il est fabriqué sous forme de précurseur inactif et il faut qu'il y ait une autre protéine un autre outil qui est un activateur qui se fixe à lui pour le transformer en exécuteur donc vous avez deux gènes qui codent pour deux protéines qui sont nécessaires à l'exécution de l'autodestruction dans chacune des cellules de l'embryon vous avez ensuite un protecteur qui lorsqu'il se fixe à l'activateur l'empêche de se lier au précurseur de l'exécuteur et donc l'exécuteur reste inactif ce protecteur est nécessaire pour que les 85% de cellules qui survivent dans un embryon normal ne s'autodétruisent pas et puis vous avez un quatrième gène qui permet la fabrication d'un antagoniste qui va se lier au protecteur l'empêchant de fonctionner et donc laissant libre l'activateur de déclencher l'autodestruction et donc en fait c'est la quantité respective et la localisation dans chaque cellule de ces quatre protéines fabriquées à partir de quatre gènes qui va déterminer si ces cellules vont survivre ou vont s'autodétruire ce qui était très intéressant dans ces expériences c'était de montrer que lorsque l'exécuteur ou son activateur sont inactivés par mutation et que le protecteur est lui aussi inactivé par mutation aucune cellule ne meurt l'embryon se développe avec 15% de cellules en plus ce qui veut dire que le protecteur n'est pas intrinsèquement nécessaire à la vie il n'est nécessaire à la vie que lorsqu'un exécuteur est présent qui peut déclencher l'autodestruction s'il n'y a pas d'exécuteur le protecteur n'est pas nécessaire à la vie donc les cellules vivent mais la présence d'un exécuteur fait que leur vie n'est possible que si elle fabrique un protecteur vous voyez aussi l'ambiguïté de la notion de programme génétique ce ne sont pas les gènes qui déterminent dans chaque cellule si elle va vivre ou mourir puisque chaque cellule possède ces 4 gènes c'est la quantité de protéines que vont fabriquer les cellules à partir de ces gènes en fonction de leur passé et de leurs interactions avec leur environnement lorsque ces travaux ont été publiés il y a une vingtaine d'années ils n'ont pas intéressé grand monde pourquoi ? parce que savoir ce qui détermine la vie et la mort de 15% de cellules dans un petit verre transparent d'un millimètre de long pour la majorité des biologistes qui s'intéressent aux organismes évolués en particulier à l'espèce humaine c'est quelque chose de très intéressant mais très exotique c'est comme aller regarder comment se comporte une plante exotique dans la forêt amazonienne et donc il a fallu à cette équipe 10 ans environ pour identifier ces gènes c'est à dire pour les séquencer pour en découvrir la nature moléculaire et il a fallu 10 ans parce qu'ils étaient les seuls à travailler dessus ils étaient les seuls à travailler dessus parce que ça n'intéressait pas grand monde lorsque ces gènes ont été identifiés leur identification a causé une grande surprise pourquoi ? parce qu'il s'est avéré qu'ils avaient des homologues des parents proches dans chez la mouche du vinaigre chez la souris et chez l'homme et donc à partir du moment où ces gènes étaient des parents assez proches de gènes qui étaient des gènes humains ces découvertes sont devenues découvertes qui ont commencé à intéresser l'ensemble du monde des biologistes souvent quand vous avez conservation de gènes et de protéines au cours de l'évolution du vivant à travers 700 millions d'années d'évolution du vivant ça suggère que leur effet leur fonction leur rôle est important c'est à dire qu'au fond il n'y a pas eu facilement de possibilité de se débarrasser de ces gènes et de continuer à survivre et à se propager mais ce qui se passe souvent lorsque vous avez conservation au cours de l'évolution c'est que vous avez aussi diversification et c'est ce qui s'est produit pour ces gènes qui sont appliqués dans le contrôle de la vie et de la mort c'est à dire que là où il y a un exécuteur chez ce petit verre qui répond au joli nom de Cénorabditis et Légance vous avez 15 parents exécuteurs chez la souris et chez l'homme là où vous avez un protecteur et un antagoniste de ce protecteur chez ce petit verre vous avez une vingtaine de protecteurs et d'antagonistes chez l'homme et donc contrairement à ce qui se passe au cours du développement brillant de ce petit verre quand une de nos cellules s'autodétruit dans le foie elle n'utilise pas en fait la même combinaison moléculaire que lorsqu'une cellule se détruit dans notre cerveau et même deux cellules du foie qui s'autodétruisent dans un contexte différent ne vont pas suivre le même chemin moléculaire qui va les conduire à la mort donc vous avez conservation d'une architecture au cours de l'évolution du vivant mais complexification et diversification ce qui fait que les mécanismes qui sont impliqués dans la survie et la mort de nos cellules sont infiniment plus variés plus difficiles à appréhender et plus multiples que chez ce petit descendant d'un de nos lointains ancêtres communs tout ce que j'ai évoqué pour l'instant est de l'ordre du contrôle social de la vie et de la mort d'une cellule par d'autres cellules qui composent le corps mais on peut voir chaque cellule elle-même comme une société vous savez qu'une cellule est formée de compartiments différents hétérogènes il y a un noyau où résident les chromosomes et les gènes il y a des mitochondries qui permettent d'utiliser l'oxygène et de produire de l'énergie etc etc et tout déséquilibre brutal entre dans les interactions entre ces composants intracellulaires peut de l'intérieur déclencher l'autodestruction donc vous avez ce contrôle où chaque cellule est un élément d'une collectivité mais une cellule est en même temps une collectivité les interactions entre ces éléments vont déterminer aussi sa survie et sa mort l'un des mécanismes les mieux étudiés c'est ce qui se passe lorsque vous avez une altération génétique brutale et lorsque vous avez une altération génétique brutale des familles de protéines vont 1. réparer ces altérations 2. arrêter la prolifération cellulaire si la cellule est en train de faire des petits 3. déclencher l'autodestruction et la manière dont ces différentes ces différents choix sont opérés est pour l'instant encore assez mal connue et on pense que c'est un des éléments qui joue un rôle protecteur sur le développement des cancers c'est à dire que dès que vous avez une altération génétique qui pourrait entraîner une transformation de la cellule la réponse est soit la réparation soit la disparition ce qui explique sans doute si vous voulez d'un point de vue médical le cancer est un problème très grave puisqu'à peu près dans nos pays où la longévité dépasse 70 ans une personne sur trois sera atteinte de cancer mais d'un autre côté par rapport aux innombrables agressions génétiques auquel nous sommes exposés par les ultraviolets par les erreurs au cours de la division cellulaire ce pourcentage de 30% est très faible au cours d'une vie et on pense là encore que ces phénomènes de réparation et d'autodestruction sont un des mécanismes qui expliquent pourquoi la fréquence de développement des cancers est relativement rare si ces phénomènes jouent un rôle important dans notre santé c'est à dire dans le développement physiologique de nos organismes ils jouent aussi un rôle important dans les maladies c'est à dire que leur dérèglement joue un rôle important dans les maladies vous avez des maladies dans lesquelles il y a un nombre anormalement important de cellules qui disparaissent maladies neurodégénératives maladies infectieuses certaines hépatites le sida accident vasculaire cérébral dans lequel un vaisseau sanguin est obturé et les cellules autour vont disparaître et donc dans toutes ces circonstances l'idée jusqu'il y a une quinzaine d'années était que les cellules étaient détruites par un agent infectieux par une protéine anormale par une asphyxie par manque d'oxygène et ce qui est apparu depuis une quinzaine d'années c'est que beaucoup de ces maladies sont dues non pas à des phénomènes de destruction cellulaire mais à des phénomènes de déclenchement inapproprié d'une autodestruction parce qu'il y a un changement dans les interactions entre les cellules et que la maladie change la manière dont les cellules interagissent et donc dans beaucoup de modèles animaux dans lesquels on peut mimer des maladies neurodégénératives ou certaines maladies infectieuses ou d'autres maladies de ce type dans lesquelles beaucoup de cellules disparaissent le fait de surexprimer des gènes qui permettent de fabriquer une quantité plus importante pour les cellules de protecteurs ou le fait d'injecter des médicaments expérimentaux qui bloquent l'activité des exécuteurs empêchent ou retardent significativement le développement de la maladie ce qui montre que ce n'est pas une maladie dont une des conséquences est la disparition des cellules mais que la disparition des cellules est la cause essentielle de la maladie vous avez une autre circonstance que j'ai évoquée dans laquelle le problème ce n'est pas trop peu de cellules c'est trop de cellules et la forme extrême de ces maladies mais il y en a d'autres qui ont des formes moins extrêmes c'est le cancer et là encore pendant longtemps l'idée a été que ce qui causait les cancers c'était des anomalies génétiques qui augmentaient la prolifération des cellules alors premièrement on sait comme je vous l'ai dit que des anomalies génétiques ont comme effet principal d'entraîner l'autodestruction cellulaire et deuxièmement on sait que ce n'est pas parce qu'il y a des cellules qui prolifèrent en permanence dans notre corps qu'elles provoquent des cancers dans la couche profonde de notre peau dans la moelle osseuse il y a des cellules souches qui donnent naissance tous les jours à des cellules et ce n'est pas pour ça qu'il y a un cancer au contraire quand ces cellules cessent de fonctionner ça cause des problèmes importants et donc comme je vous le disais tout à l'heure l'idée est venue que peut-être une des étapes précoces essentielles des cancers c'est la répression de la capacité d'une cellule à s'autodétruire dans un environnement qui d'habitude déclencherait l'autodestruction et ça donne une notion intéressante à l'idée d'immortalité qui est une idée floue des cancers vous savez qu'on dit que les cellules cancéreuses sont immortelles sans très bien savoir si on parle de l'immortalité de la population ou de l'immortalité des individus cellulaires mais c'est intéressant de penser que ce qu'on appelle l'immortalité résulte d'une diminution de la capacité à mourir prématurément c'est-à-dire à s'autodétruire en gros une cellule cancéreuse est une cellule qui va continuer à vivre et à faire des petits aussi longtemps qu'elle n'aura pas été détruite ou qu'elle ne sera pas morte de famine et donc on voit que quand les cellules perdent la capacité de s'autodétruire et donc de mourir prématurément et bien elles mettent en danger l'intégrité du corps alors c'est un mécanisme important pour la raison que j'évoquais tout à l'heure de contrôle ou de développement des métastases à partir du moment où il y a répression de la capacité à s'autodétruire en fonction des interactions avec les cellules voisines et bien des cellules qui quittent leur organe habituel pourront voyager et s'implanter dans un autre organe en survivant parce qu'elles sont devenues moins dépendantes des interactions avec leurs voisins en ce qui concerne la diminution de le déclenchement de leur autodestruction il y a une troisième circonstance dans lesquelles les phénomènes de mort cellulaire jouent un rôle très important même si ces maladies ne se traduisent pas en termes de pertes importantes ou d'augmentation importante du nombre de cellules et c'est des maladies infectieuses le fait de déclencher l'autodestruction en réponse à la présence d'un microbe est un mécanisme extrêmement efficace de protection chez les plantes à feuilles ce que vous pouvez observer vous avez lorsque la plante est infectée des trous qui apparaissent sur la feuille ces trous peuvent avoir deux origines soit le microbe s'est propagé et a entraîné après sa propagation la destruction des cellules qu'il infectait à ce moment la plante n'est pas protégée contre l'infection et l'infection va se propager soit au contraire la plante a déclenché la mort des cellules infectées et des cellules environnantes et à ce moment le microbe ne peut plus se propager ces réponses sont contrôlées génétiquement chez les plantes par des jeunes dont on ne sait pas encore jusqu'à quel point ils sont voisins de ceux qui contrôlent ces phénomènes dans les corps des animaux mais c'est une réponse très efficace c'est l'équivalent d'une stratégie de la terre brûlée vous savez lorsqu'une armée s'enfonçait dans un pays les paysans brûlaient les champs ce qui fait que l'armée perdait non pas parce qu'elle avait livré bataille mais parce qu'elle était devenue incapable de se nourrir donc un microbe qui se retrouve dans un environnement où les cellules disparaissent est un microbe qui ne peut plus persister et qui ne peut pas se reproduire le fait de déclencher la disparition d'une partie des cellules comme méthode de protection contre une infection est à la fois extrêmement efficace mais dangereux c'est à dire qu'on disparaît à mesure que l'on se protège et vous avez certaines plantes dans lesquelles le contrôle génétique fait qu'elles sont extrêmement sensibles à toute modification de l'environnement y compris microbiens qui va déclencher l'autodestruction et ces plantes font des trous en réponse à des changements de température au choc d'un insecte qui tombe sur la feuille et donc elles se tuent et ça peut aboutir à la disparition de la plante donc mécanisme efficace mais mécanisme potentiellement dangereux la plupart des virus qui nous infectent mais aussi des bactéries et des parasites ont des gènes qui leur permettent de faire en sorte que la cellule infectée fabrique des outils qui répriment l'autodestruction et donc pour beaucoup de virus la présence de ces gènes est nécessaire à la propagation du virus c'est à dire que si on enlève ces gènes la cellule qui est infectée disparaît et le virus ne peut pas se propager et donc vous avez toute une série il n'y a quasiment pas de virus qu'on connaisse aujourd'hui qui ne possède pas au moins un gène dont l'effet est de réprimer la destruction de la cellule pendant le temps qui est nécessaire à la production de nouveaux virus et donc cette durée dépend en fait de la persistance ou pas du microbe à l'intérieur de la cellule soit il se développe vite soit il reste longtemps et donc voyez que ce n'est pas la quantité de cellules qui meurent en réponse à l'infection qui est de facteur important c'est le moment où les cellules meurent si elles meurent avant que le virus soit reproduit l'organisme est protégé si elles meurent après que le virus soit reproduit l'organisme n'est pas protégé il y a une deuxième stratégie qui est apparue au cours de l'évolution qui n'est pas simplement de réprimer la destruction des cellules qui sont nécessaires aux microbes mais qui est de favoriser l'autodestruction des cellules qui menacent la cellule infectée et dans les organismes développés comme nous-mêmes et un certain nombre d'espèces animales ces cellules qui menacent les cellules infectées sont des cellules du système immunitaire et donc toute une série de virus de bactéries et de parasites ont développé des stratégies qui favorisent le déclenchement de l'autodestruction dans les cellules qui viennent attaquer la cellule infectée alors ces stratégies qui sont des stratégies de persistance microbienne ont parfois des effets qui se traduisent en termes de maladies tout simplement tout simplement quand le déclenchement de l'autodestruction dans des cellules qui menacent la cellule infectée va entraîner la disparition d'un très grand nombre de cellules du système immunitaire et entraîner un déficit immunitaire ce qui pour le virus n'a aucune importance mais qui est un à côté de cette stratégie qui en termes humains et donne des maladies graves et puis l'inverse lorsqu'un virus dans sa stratégie réprime trop bien l'autodestruction de la cellule qu'il infecte et bien ça peut permettre l'apparition de mutations qui vont favoriser le développement de cancer ce qui là encore au niveau de la persistance du virus n'a aucune importance mais qui pour la personne infectée va se traduire en termes de maladie donc si vous voulez si on place ça dans un contexte évolutif sur des millions des dizaines de millions des centaines de millions d'années on s'aperçoit que ces phénomènes où le déclenchement ou la répression de la mort cellulaire joue un rôle très important en matière de capacité ou d'incapacité d'un microbe à coloniser d'autres êtres vivants a sûrement joué un rôle important dans la diversification au cours du temps des gènes et des mécanismes moléculaires qui contrôlent la mort c'est à dire que chaque invention d'un nouvel outil qui permet de réprimer ou déclencher a été un bénéfice ou pas pour les espèces chez qui elles sont apparues par hasard et si elles représentaient un bénéfice elles se sont transmises au cours des générations lorsque on aborde ces mécanismes leur rôle et leur diversification une autre question est comment se fait-il qu'ils existent et l'utilisation d'un langage très anthropomorphique mort cellulaire programmée autodestruction cellulaire suicide cellulaire altruisme cellulaire sacrifice d'une cellule au profit de la collectivité traduit à la fois dans le langage scientifique des publications scientifiques la fascination qui exercent ces phénomènes mais une certaine difficulté à en comprendre la nature le généticien Richard Levantine disait qu'on ne peut pas faire de science sans utiliser un langage riche en métaphores en d'autres termes vous ne pouvez pas parler de ce qui est nouveau et inconnu sans faire référence à ce qui est déjà connu même si ce n'est pas exactement du même ordre mais disait-il le prix à payer est une éternelle vigilance et donc on peut utiliser des mots qui font référence à autre chose mais il faut toujours savoir que ces mots sont utilisés en référence et ne décrivent peut-être pas directement les phénomènes mort programmée comme je vous l'ai dit la notion de programme en biologie est extrêmement fréquente programme génétique programme embryonnaire et elle entraîne une confusion étymologiquement programmée veut dire préécrit et cette expression entraîne une confusion entre le fait que des possibilités et des contraintes sont préécrites dans les gènes mais que le destin d'une cellule ou d'un individu n'est pas en tant que tel préécrit c'est des modalités d'utilisation d'un certain nombre de possibilités qui sont préécrites suicide c'est tout à fait vrai la cellule fabrique les outils qui vont conduire à sa destruction mais dans le sens anthropomorphique et vous connaissez la phrase d'Albert Camus au début du mythe de Sisyphe le seul problème philosophique vraiment sérieux c'est le suicide juger que la vie vaut ou ne vaut pas d'être vécue c'est répondre à la question essentielle de la philosophie il y a une confusion entre le fait de se tuer et la libre décision qui est prise de le faire lorsque Socrate boit la cigu il se tue mais ça n'est pas lui qui a décidé de se tuer c'est la collectivité qui l'entoure qui l'a condamné à mort et il se tue et c'est à peu près la même chose qui se passe au niveau des cellules les cellules se tuent mais le fait qu'une cellule va déclencher ou pas son autodestruction dépend autant de ses interactions avec la collectivité qui l'entoure que de la cellule elle-même donc on peut avoir une vision non anthropomorphique de ces phénomènes comment est-ce que ces phénomènes ont pu apparaître vous savez qu'un Théodosius d'Objanski qui est un des pères de ce qu'on appelle la synthèse moderne c'est-à-dire de la discipline qui au milieu du siècle dernier a fait la synthèse entre la théorie darwinienne de l'évolution et la génétique disait que rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution et donc quand il y a quelque chose qui nous apparaît mystérieux comme propriété comme mécanisme qui opère dans nos corps ils vont en général mieux ne pas se demander pour essayer de comprendre quel est le rôle quelle est la fonction que ces mécanismes exercent aujourd'hui mais se demander comment ils ont pu apparaître et souvent on s'aperçoit que la manière dont ils ont pu apparaître n'a rien à voir avec le rôle qu'ils jouent aujourd'hui en d'autres termes les ailes qui permettent de voler ne sont pas au moment où elles sont apparues n'étaient pas impliquées dans le vol mais peut-être dans des phénomènes de thermorégulation et de stabilisation de la marche et donc la question c'est ces gènes qui permettent l'autodestruction et la répression de l'autodestruction comment est-ce qu'ils ont pu apparaître et quand est-ce qu'ils ont pu apparaître est-ce qu'il y a eu un moment où le vivant les cellules ne pouvaient être détruites que de l'extérieur par une agression par une destruction par un manque de ressources nutritives et puis un moment où est apparue la capacité de s'autodétruire ou est-ce que cette capacité de s'autodétruire existe depuis l'origine du vivant alors elle a d'abord été découverte comme je vous le disais au niveau du développement embryonnaire pour s'apercevoir qu'elle persistait tout au long de l'existence elle a d'abord été découverte au niveau des animaux et l'idée a été les plantes vivent de manière beaucoup plus simple et donc ces phénomènes compliqués ne sont pas nécessaires aux plantes il n'y a pas d'autodestruction et puis il y a une dizaine d'années on s'est aperçu que ces phénomènes existent chez les plantes et jouent un rôle important dans le développement embryonnaire dans la reproduction sexuée comme je vous le disais dans la défense contre les infections et puis l'idée a été au fond c'est une réponse qui est apparue au niveau du vivant face à un problème qui est la complexité de construction des corps multicellulaires au fond à partir du moment où les cellules constituent des corps le destin de chaque cellule devient moins important que le destin du corps à la construction duquel elle participe et donc l'idée a été vous savez que les premiers animaux les premières plantes multicellulaires sont apparues il y a un milliard d'années l'idée a été pendant les trois premiers milliards d'années de la vie l'autodestruction n'existait pas et puis elle est apparue il y a un milliard d'années et puis nous avons avec d'autres montré il y a une dizaine d'années que ces phénomènes existent dans les organismes unicellulaires non seulement ce qu'on appelle les organismes eucaryotes comme les levures qui sont apparues il y a deux milliards d'années mais chez les bactéries qui sont les organismes les plus ancestraux qu'on connaisse et par exemple chez certaines bactéries qu'on appelle les mixobactéries quand l'environnement devient défavorable ces bactéries forment un corps multicellulaire c'est-à-dire que les cellules se rapprochent les unes des autres qui peut prendre des formes variées dont celle d'un arbre un tout petit arbre et le tronc et les branches de cet arbre sont constituées de cellules qui se sont autodétruites qui sont des cellules mortes et au sommet de ces arbres sont l'équivalent de feuilles ou de fleurs des cellules qui se sont transformées en spores c'est-à-dire qui ont quasiment arrêté de vivre qui sont résistantes à l'environnement extérieur et qui pourront de nouveau revivre et donner naissance à des cellules nouvelles si l'environnement redevient favorable donc même dans ces petites colonies bactériennes la disparition prématurie d'une partie de la collectivité permet à une autre partie de la collectivité de se propager à travers le temps je vais peut-être m'arrêter ici et répondre à vos questions simplement vous dire que les phénomènes de vieillissement c'est-à-dire ce qu'on appelle la longévité naturelle maximale d'une espèce sont des phénomènes qui depuis une dizaine d'années sont révélés d'une très grande plasticité c'est-à-dire qu'il suffit de changer un gène ou de changer l'environnement par exemple la température ou la quantité de ressources nutritives en termes caloriques que l'on donne à l'animal pour que la durée de vie de cet animal s'allonge en moyenne du petit vers c'est l'orhabditis elegans à la drosophile en passant par la souris de 30% que ces 30% d'allongement de la durée de vie ne sont pas 30% en plus de vie d'un individu vieilli mais sont 30% de plus de jeunesse et que donc il y a une très grande plasticité et que de manière extrêmement schématique vous avez des gènes et donc des mécanismes qui ont pour effet de prolonger la vie c'est-à-dire que quand vous les enlevez l'animal vieillit prématurément c'est un peu des protecteurs en termes de longévité et puis vous avez des gènes qui permettent la fabrication de protéines qui jouent un peu le rôle d'exécuteur c'est-à-dire quand vous les enlevez vous prolongez la durée de la jeunesse et la durée de vie ces exécuteurs en général jouent un rôle dans la fécondité et dans le développement embryonnaire donc tout se passe un peu comme si il y avait des phénomènes qui participaient à la propagation de l'espèce c'est-à-dire la fécondité et le développement embryonnaire mais qui avaient pour effet secondaire de raccourcir la durée de vie des individus et puis en face d'autres mécanismes qui les compensent et la question de savoir si cette architecture qui ressemble à l'architecture qui est mise en jeu dans l'autodestruction cellulaire partage un certain nombre de mécanismes communs ou si c'est simplement le même type d'architecture sans relation directe est une des questions qui est actuellement explorée et dans certains cas en particulier chez la souris des gènes qui jouent un rôle dans le déclenchement de l'autodestruction si on les modifie non seulement réprime l'autodestruction mais prolonge la durée de la jeunesse donc il y a des croisements de ces mécanismes qui contrôlent la survie ou la mort des cellules avec les mécanismes qui contrôlent la longévité des organismes et pour vous montrer que de même que l'autodestruction cellulaire le vieillissement est quelque chose de très ancien vous savez que sans doute que August Weissmann à la fin du 19ème siècle qui a séparé le corps à juste titre entre cellules somatiques qui composent le corps et cellules germinales spermatozoïdes et ovules qui permettent de construire un corps nouveau a postulé là encore que le vieillissement avait été un prix à payer à la complexité d'apparition des corps multicellulaires des animaux et des plantes et que tous les organismes unicellulaires étaient éternellement jeunes tant qu'ils n'étaient pas détruits on sait aujourd'hui que c'est faux et que le vieillissement obligatoire existe au niveau au moins de certains organismes unicellulaires probablement de tous et les premiers travaux qui ont montré ça portaient sur la levure parce que dans certaines espèces de levure la cellule qui donne naissance à une autre cellule est distinguable de cette cellule fille autrement dit la cellule mère donne naissance à une cellule fille qui est initialement plus petite qu'elle et donc il n'y a plus cette illusion de dédoublement mais on voit une cellule qui en produit une autre et on s'aperçoit que la cellule mère produit une dizaine de cellules filles puis elle vieillit elle devient stérile et elle meurt l'éternelle jeunesse d'une colonie de levure depuis 2 milliards d'années n'est pas due à l'éternelle jeunesse des cellules qui les composent mais aux enfantements successifs de cellules éphémères qui vont disparaître la raison pour laquelle les cellules filles peuvent vivre et se multiplier plus longtemps que la cellule mère qui leur a donné naissance c'est que la cellule mère ne donne pas la moitié de ce qu'elle possède à la cellule fille elle garde en elle ce qui va la faire vieillir la rendre stérile et la faire disparaître et donc cette brisure de symétrie le fait que la reproduction cellulaire dans cette circonstance n'est pas une répartition égale mais une répartition inégale est une des explications sans doute d'un phénomène qu'on croit aussi dans le vivant aller de soi et qu'on comprend très mal et qui est la fabrication de la jeunesse c'est à dire c'est cette asymétrie qui explique pourquoi une cellule de levure peut donner naissance à une descendance qui en termes moléculaires est plus vieille que la cellule mère et que tous les ancêtres qui l'ont précédé et qui pourtant a une promesse de fécondité et de jeunesse qui est plus grande que celle de la cellule mère auquel elle lui donne naissance donc si vous voulez à ce niveau quand on aborde le vieillissement le vieillissement de la cellule est proche d'un phénomène d'autodestruction et là encore la brisure de symétrie dans la répartition est sans doute un des mécanismes importants donc une façon de poser cette question c'est de dire que peut-être il est difficile de comprendre le fonctionnement et le comportement des cellules qui nous composent si nous ne réalisons pas que ce qui nous fait vieillir disparaître et ce qui est un des éléments de fragilité des cellules qui nous composent est peut-être le mécanisme qui en d'autres avant nous nous a permis de naître et la question c'est de savoir jusqu'où si vous voulez un jeu aléatoire aveugle mais de plus en plus complexe avec la mort c'est à dire avec sa propre fin a permis aux vivants de donner naissance à la diversité à la nouveauté et à ce phénomène qu'on appelle la jeunesse merci beaucoup pour votre attention on va prendre quelques questions quand même on a un quart d'heure donc lebez la main si vous avez des remarques merci deux questions dont une sera peut-être un tout petit peu plus large que le propos de votre exposé mais qui renvoient à l'une des fonctions qui sont indiquées sur la vie la première question c'est sur les raisons qui vous ont fait vous engager dans cette recherche sur la mort cellulaire pour résumer ça simplement est-ce que ça vient d'une formation médicale est-ce que ça s'inscrivait finalement parmi les choses que vous avez dessinées dans un programme de recherche sur le cancer ou est-ce que c'est à l'inverse par une sorte de recherche fondamentale que vous avez raccroché aussi indirectement mais très précisément sur des recherches médicales plus appliquées deuxième question c'est sur votre fonction de président du comité d'éthique de l'Inserm pour essayer de sortir d'une vision peut-être qui ne serait pas partagée par la salle mais que éventuellement on pourrait comme ça qui flotterait dans l'air sur le fait qu'un comité d'éthique est là pour dire un certain nombre de choses concernant la moralité est-ce que vous êtes arrivé dans vos fonctions alors pas de président simplement mais dans le comité d'éthique de l'Inserm d'avoir des projets pour lesquels vous aviez un avis défavorable et à ce moment-là sans forcément rentrer dans le détail quelles étaient les raisons de ce genre de censure ou de régulation par la communauté scientifique alors vos questions sont complexes je vais essayer de répondre simplement à la première c'est ni l'un ni l'autre c'est une moi je crois que je travaillais il y a un peu plus de 15 ans je travaillais dans le domaine des recherches sur le sida et il y avait toute une série de questions sur la raison pour laquelle les cellules disparaissaient pour laquelle les cellules dysfonctionnaient et on pensait que leur leur mauvaise réponse à leurs interactions avec l'environnement était un phénomène distinct de leur séparation de leur disparition et donc c'était un problème et puis est venu un événement qui n'avait rien à voir qui était une une maladie brutale inattendue de mon père et donc devant cette maladie brutale et inattendue bien qu'étant de formation médicale comme vous le disiez je me suis replongé en fait dans ce que je connaissais un peu et qui étaient les descriptions au niveau embryonnaire de ces phénomènes de disparition cellulaire et donc c'était d'un point de vue qui n'était ni lié à la recherche ni à la médecine je dirais une façon de me replonger dans une vision des relations entre la vie et la mort qui était une vision sereine qui n'avait rien à voir avec notre représentation de la vie et de la mort quand il s'agit d'êtres et de personnes humaines et puis dans ce va-et-vient a surgi d'un seul coup l'intuition que peut-être des maladies ce que j'évoquais tout à l'heure dans lesquelles des cellules disparaissaient parce qu'on croyait qu'elles étaient détruites étaient en fait un dérèglement de ces phénomènes qu'on croyait à l'époque purement embryonnaires qui survenaient dans le corps adulte et a émergé d'abord sous forme d'une hypothèse que j'ai publié cette idée qu'un certain nombre de maladies dont les maladies neurodégénératives et le sida pouvaient provenir d'un dérèglement des relations entre la vie et la mort et que ça pouvait expliquer à la fois la disparition des cellules et l'illusion qu'elles répondaient mal à leur environnement parce que cette mauvaise réponse à l'environnement n'était pas une réponse mauvaise c'était simplement le démarrage d'une autodestruction qui évidemment ne leur permettait pas de répondre correctement donc voilà je dirais pour le et puis ensuite on a lancé des travaux expérimentaux qui nous ont permis d'être parmi les premiers à décrire que ces phénomènes existaient réellement dans ces maladies donc je pense qu'il y a un élément important qui indépendamment de ce comment est-ce que je peux dire de cette relation croisée qui peut exister entre la médecine qui pose des questions dont la raison d'être et la santé ou les maladies et la recherche fondamentale qui permet de mieux les approcher par un détour qui fait l'économie en fait de la situation particulière dans laquelle elle se pose il y a aussi je pense une interaction extrêmement fréquente et importante et souvent non mentionnée entre ce qui est d'ordre intuitif affectif culturel et la démarche scientifique c'est souvent non mentionnée pourquoi ? parce qu'à partir du moment où la démarche s'est construite elle se présente ou veut se présenter de manière objective on a l'impression que la science est en train de parler et on oublie que la science est faite par des êtres humains et que ces êtres humains répondent à toute une série de d'éléments dans lesquels tant que la démarche n'est pas construite tout ce qui touche à l'intuition tout ce qui touche à l'affectivité joue un rôle aussi important que la rationalité d'une certaine façon la rationalité vient dans la délimitation de la question et dans la construction ensuite de la preuve elle ne vient pas en fait dans l'émergence d'une idée donc c'est la première réponse et c'est pour ça que je pense que tout ce qui relie et ce que fait la cité des sciences la science à la culture la science à la vie citoyenne la science à tous les autres aspects de l'activité humaine et pas simplement l'établissement de ponts mais traduit d'une certaine façon la réalité même de la démarche scientifique qui souvent est obscurcie par les publications et par la communication pour votre deuxième question alors je préside le comité d'éthique de l'INSERM je suis aussi membre du comité consultatif national d'éthique et donc les problèmes d'éthique qui nous sont posés sont très variés mais les comités d'éthique en tout cas tels que je les conçois ne disent pas ce qu'il faut faire ils ont pour moi si vous voulez la démarche éthique par rapport à la réglementation aux bonnes pratiques aux lois à la morale c'est à dire à la mise en pratique d'un certain nombre de règles il y a la même relation entre l'éthique et la loi qu'il y a entre la recherche et la connaissance la recherche est une démarche qui est à la fois respectueuse de la connaissance elle part de la somme des connaissances acquises mais c'est aussi une démarche de transgression puisqu'elle repose sur le pari que cette connaissance est en partie inadéquate ou fausse et qu'il y a possibilité de l'améliorer pour moi il y a le même aspect dans la démarche éthique c'est à dire que l'éthique part de l'ensemble des lois morales et bonnes pratiques qui ont été établies dans le passé mais part du pari que quand la situation change ou quand on explore les choses et bien peut-être que ces lois ne sont pas la meilleure réponse possible aux problèmes qui se posent et donc si on voit la démarche éthique comme une démarche de recherche ça n'est pas une démarche prescriptive c'est une démarche qui consiste à essayer de mettre en lumière les discordances qui peuvent exister entre les pratiques et les valeurs qui les fondent ou entre différentes valeurs tout aussi respectables mais qui dans une situation donnée vont se retrouver en contradiction par exemple le devoir d'assistance à personne en danger et le respect de l'autonomie de la personne qui se traduit dans le consentement libre et informé et qui se traduit dans la définition de l'éthique que disait Paul Ricoeur quand il disait qu'on entre en éthique par l'affirmation de la volonté que la liberté de l'autre soit position complexe que Gabriel Marcel traduisait en disant qu'il s'agit de collaborer à la liberté de l'autre et on voit bien que lorsqu'il s'agit de collaborer à la liberté de l'autre la frontière entre imposer sa conception de la liberté à l'autre et abandonner l'autre sous prétexte qu'il est libre est une frontière qui est extrêmement mouvante en fonction des situations et donc si vous voulez développer l'autonomie la capacité d'une personne à s'approprier son destin tout en l'incluant dans une chaîne de solidarité qui fait que liberté n'est pas synonyme d'abandon est un des domaines qui en éthique biomédicale est une question récurrente et permanente je dirais à la mesure de ce que le consentement libre et informé depuis 60 ans a représenté comme avance donc ça je dirais c'est une série de questions qui posent plus à la pratique de la médecine mais aussi à toute la recherche biomédicale qui implique les personnes et puis après vous avez une réflexion éthique qui consiste je dirais qui est d'une autre nature et qui est plus de nature épistémologique c'est à dire je pense que cette fois lorsqu'il s'agit de nouvelles idées de nouvelles représentations de la production de nouveaux objets lorsque la démarche scientifique se produit de manière isolée et que c'est au moment où le résultat va être présenté à la société que se posent des questions quant au caractère utile non utile nuisible ou souhaitable de ces représentations ou de ces objets on a une déconnexion entre la science et la réflexion éthique puisque la réflexion éthique commence là où la démarche scientifique s'arrête si on démarre la réflexion éthique en même temps que la réflexion scientifique on lui donne une autre dimension parce qu'à mon sens s'interroger sur les implications possibles d'une nouvelle vision du monde ou d'un nouvel objet qu'on n'a pas encore fabriqué c'est se poser des questions sur leur nature même et donc quand elle est pratiquée en amont la réflexion éthique est extraordinairement étroitement liée à la démarche scientifique elle consiste à se demander d'une autre façon se demander quelles peuvent être les implications d'un objet c'est s'interroger au fond sur l'objet lui-même donc je crois que si dans les domaines de la recherche on couple très en amont le développement de la réflexion éthique avec le développement de la réflexion scientifique on permet en fait d'abord à la réflexion éthique de mûrir et puis lorsque le travail scientifique est achevé de ne pas découpler une réflexion scientifique d'une réflexion éthique pour terminer là-dessus je pense que les représentations on a beaucoup c'est qu'en physique la réflexion éthique moderne a commencé avec la fabrication d'un objet qui était la bombe atomique en biologie la réflexion éthique n'a pas du tout commencé comme on le croit aujourd'hui en se focalisant sur les OGM le clonage le diagnostic préimplantatoire etc c'est à dire on se focalise sur des techniques mais la réflexion éthique moderne a commencé à cause des dérives qui sont nées de nouvelles visions de nous-mêmes et surtout de l'autre et donc la réflexion éthique a commencé sur ce qui a été les dérives extrêmes d'une interprétation de la théorie de l'évolution qui a suivi de peu la publication par Darwin de l'origine des espèces 24 ans après la publication Galton définissait l'eugénisme comme la nécessité de limiter la fécondité des personnes qui ont socialement échoué donnant à la théorie de la sélection naturelle un rôle social et politique qui était à la fois scientifiquement aberrant et moralement critiquable et pendant toute la première moitié du 20ème siècle les stérilisations forcées ce qu'on a appelé le darwinisme social les stérilisations forcées de toute une série de personnes phimères alcooliques chômeurs handicapés ont représenté en fait des conséquences sociales politiques et morales d'une vision scientifique qui simplement décrivait ce que on pensait savoir de l'émergence du monde vivant et puis ça a terminé cette fois dans un contexte non démocratique par le nazisme et donc par le fait de détruire toute une série d'individus et vous savez que la bioéthique moderne est née à Nuremberg en 1947 avec l'affirmation du consentement libre et informé comme étant en fait le respect de l'individu dans le cadre de la recherche biomédicale donc la bioéthique moderne est née non pas des dérives de la fabrication d'instruments biologiques technologiques nouveaux mais des dégâts que peuvent faire des représentations quand elles aboutissent à déshumaniser ou à instrumentaliser l'autre et je pense que là aussi dans la réflexion éthique lorsque nous avons des représentations nouvelles qu'a apporté la génétique lorsque nous avons des représentations nouvelles qu'apportent aujourd'hui les neurosciences où l'idée est que la description qu'on peut avoir de l'activité cérébrale ou du comportement de quelqu'un pourrait se substituer à ce qu'une personne pourrait dire d'elle-même il y a toute une série d'implications éthiques qui dépassent de très loin l'utilisation des techniques je pense que l'utilisation des techniques dans leur dérive dépend de l'idée que l'on se fait de l'homme et que c'est l'idée que l'on se fait de l'homme qui est beaucoup plus importante que le type d'instrument qu'on a les instruments sont neutres c'est comme la langue pour ESOP je veux dire n'importe quel outil technique peut à la fois être source de liberté de bien-être ou au contraire d'oppression et donc je pense que un des éléments importants de la réflexion éthique c'est de savoir en gros si nous devenons prisonniers des représentations nouvelles et des objets nouveaux que la science nous permet de construire ou si au contraire nous les utilisons d'une manière telle qu'elles nous enrichissent et qu'elles nous ouvrent les possibles et donc je pense qu'il y a une dimension épistémologique c'est-à-dire que réfléchir aux implications de la science c'est s'interroger sur la signification même des découvertes et des réalisations techniques bien est-ce qu'il y a d'autres questions voilà une fois on va prendre la dernière question bonjour vous avez évoqué à plusieurs reprises le débat sur les cellules souches embryonnaires moi je voulais savoir que sachant que récemment on a trouvé le moyen d'exploiter les cellules souches embryonnaires sans mettre en danger le développement de l'embryon je voulais savoir s'il y a encore d'un point de vue éthique et non strictement religieux des barrières à l'exploitation justement de ces cellules souches embryonnaires alors tout dépend de ce que vous appelez des barrières c'est assez si vous voulez il y a plusieurs situations différentes il y a des situations dans lesquelles un embryon pour lesquelles les parents n'ont plus de projet et qu'un autre couple n'a pas voulu adopter c'est-à-dire implanter et pour lesquels les parents c'est la loi de bioéthique française ont donné l'autorisation que lors de sa destruction il puisse être utilisé pour qu'on prenne des cellules et qu'on les étudie c'est la situation en fait d'un embryon qui n'a pas de devenir qui va disparaître et au cours de cette disparition la question est est-ce qu'on peut isoler des cellules pour faire de la recherche ou est-ce qu'on ne peut pas à mon sens c'est une situation qui ressemble bien qu'elle soit présentée dans la loi comme une situation de transgression vous savez que la loi commence en disant la recherche sur l'embryon est interdite mais à titre dérogatoire dans certaines circonstances elle est permise c'est une situation qui est la même que celle qu'on peut avoir en matière de recherche sur des cellules isolées d'un fœtus au cours d'une interruption de grossesse ou sur des cellules isolées d'une personne en train de mourir ou qui est déjà cérébralement morte à n'importe quel âge de la vie donc c'est c'est une cellule isolée à partir d'un individu d'une entité qui va disparaître et la restriction que la loi donne en matière de recherche sur les cellules isolées d'embryon qui est que ces recherches ne seront permises que si elles permettent d'espérer des progrès thérapeutiques majeurs est une exception par rapport à ces autres situations dont je vous parle donc on a souvent l'impression et en particulier en France que lorsqu'il y a une contrainte soit économique soit éthique en l'occurrence ce sont les recherches appliquées qui sont les plus nobles et que les recherches qui visent à explorer la connaissance et à aborder l'inconnu sont moins nobles et donc il est assez paradoxal que ce qui est vécu comme une transgression ne soit vécu au fond que pensable en termes de recherche appliquée vous savez que plus la recherche est appliquée et moins elle est de la recherche François Jacob disait qu'on peut mesurer l'importance d'une découverte à la surprise que causent ces résultats alors plus vous êtes dans la recherche appliquée plus vous souhaitez dériver ce que vous connaissez déjà donc ça c'est le premier point après vous avez la création d'embryons qui est autorisée en Angleterre que ça soit la création d'embryons visant à les détruire au stade de 100 cellules pour isoler des cellules ou que ça soit la création d'embryons non pas par fécondation mais par transfert de noyaux ce qu'on appelle clonage c'est une autre situation isoler des cellules d'un embryon qui disparaît ou créer un embryon dans le seul but de le faire disparaître pour isoler ses cellules n'est pas du même ordre ça veut pas dire qu'on ne peut pas le faire ou qu'on peut le faire mais ça veut dire que c'est pas le même type de problème éthique et vous savez qu'actuellement il y a des débats il y a des propositions en France pour que la loi de bioéthique soit aménagée et permette le transfert de noyaux donc la création d'embryons à visée de recherche maintenant vous dites il y a eu un papier qui est paru dans un grand journal scientifique dans lequel une firme privée disait qu'elle avait réussi à lorsqu'on fait un si vous voulez lorsque un couple est porteur d'une maladie génétique dont la probabilité de déclenchement est très forte et qui va conduire à une maladie incurable est très grave il y a une possibilité de faire un diagnostic préimplantatoire c'est à dire une fécondation in vitro et à ce moment des embryons apparaissent et on peut prendre une cellule de l'embryon faire un diagnostic génétique et ça ne porte pas atteinte à l'embryon lui-même il a une cellule de moins si on voit que l'embryon est indemne de cette maladie génétique il est implanté et sinon il ne l'est pas cette équipe a dit on a réussi à faire la même chose et à partir de cette cellule unique qu'on a isolé d'un embryon ce qui se fait en cas de diagnostic préimplantatoire on a réussi à dériver des cellules souches et à les transformer en d'autres cellules et puis un mois plus tard il s'est avéré qu'en fait ils n'avaient pas utilisé cette technique c'est à dire qu'en fait ils avaient enlevé plein de cellules aux embryons ils les avaient détruits mais ils disaient nous pensons que si nous en avions enlevé qu'une seule ça aurait marché donc vous voyez déjà comme la publication une publication scientifique disant nous avons enlevé une seule cellule ou nous avons enlevé plusieurs cellules mais nous pensons qu'à partir d'une seule on pourrait le faire n'est pas évident donc la question de savoir si on peut dériver des cellules souches au cours d'un diagnostic préimplantatoire des cellules souches d'un embryon qui n'a pas de maladie génétique est pour l'instant une question il n'y a pas de raison que ça soit impossible le deuxième c'est que lorsque l'embryon a cette anomalie génétique il ne va pas être implanté donc il va être détruit et donc la loi de bioéthique en France autorise que cet embryon qui va de toute façon être détruit on puisse extraire des cellules pour les étudier mais tous ces débats éthiques portent si vous voulez sur une situation qui est particulière actuellement en biologie et qui est qu'on ne sait pas fabriquer des cellules souches embryonnaires c'est-à-dire des cellules capables de se transformer dans n'importe quelle autre cellule sans passer par l'étape naturelle du développement de l'embryon autrement dit on copie la nature pour l'utiliser on prend à la nature ce qu'elle sait faire une des questions c'est est-ce qu'on ne peut pas être capable de le faire sans utiliser la nature autrement dit est-ce qu'on ne peut pas prendre une cellule et la transformer en cellule souches embryonnaires sans qu'il y ait nécessité de construire un embryon et à ce moment la question du devenir de l'embryon ne se pose pas il y a un travail qui a été publié cet été dans une très grande revue scientifique CEL un travail d'une équipe japonaise qui suggère chez la souris que c'est possible pour l'instant c'est un travail et donc il faut voir s'il est confirmé qu'est-ce qu'ils ont montré ? ils ont montré quand on prend des cellules de la peau d'une souris des fibroblastes des cellules adultes et qu'on les met dans un environnement particulier ces cellules deviennent des cellules souches embryonnaires capables de se transformer dans les différentes cellules du corps il n'y a pas d'embryon on est passé en fait non pas de l'embryon et de sa cellule embryonnaire à la formation du corps ce qui est ce qui se passe naturellement mais par un chemin inverse qui est de redonner à une cellule qui s'est transformée en cellule d'une famille du corps cette potentialité qui lui a donné naissance d'être une cellule souche embryonnaire et vous voyez bien qu'à ce moment si on peut passer d'une cellule du corps à une cellule embryonnaire la question de la création ou de devenir de l'embryon ne se pose pas puisqu'on passe d'un état cellulaire à l'autre sans récapituler cette construction donc ce qu'il faut voir c'est et ça reprend un peu un aspect de la question qui m'était posée tout à l'heure c'est que l'environnement scientifique est un environnement qui contraint la réflexion éthique et que la réflexion éthique peut changer tout simplement parce que les possibilités scientifiques changent et donc certains problèmes éthiques qui peuvent paraître insolubles dans la manière dont ils sont posés dans un contexte donné peuvent devenir complètement anecdotiques si le contexte de la connaissance change les travaux dont je vous parle ne sont évidemment pas des travaux de recherche appliqués c'est typiquement de la recherche fondamentale la question posée qui est la question la plus fascinante dans cette plasticité et qui est de l'épigénétique je revenais à ce que je vous disais tout à l'heure toutes les cellules du corps ont les mêmes gènes mais en fonction de leurs interactions avec les cellules voisines elles vont utiliser une partie seulement de ces gènes et c'est ce qui permet de faire 200 familles différentes qui ont toutes les mêmes gènes c'est un phénomène de soustraction c'est à dire qu'on crée la multiplicité simplement en empêchant l'utilisation commune de l'ensemble et donc chaque cellule n'utilise qu'une partie cette plasticité ce phénomène épigénétique c'est à dire où l'environnement influe sur la manière d'utiliser les gènes et crée la complexité est un phénomène fascinant au delà de toutes les applications thérapeutiques qu'on croit pouvoir faire dans les connaissances actuelles en d'autres termes le fait de comprendre comment une cellule se transforme et change et jusqu'où elle peut changer peut amener à la fois en termes de compréhension de la physiologie et de compréhension d'approche thérapeutique des résultats que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui donc c'est un domaine totalement fascinant qui actuellement est vu de manière très utilitaire parce que en gros c'est vu de la façon suivante nous sommes sûrs que les cellules embryonnaires vont traiter des maladies et donc il faut absolument le faire parce que il y aura des applications thérapeutiques si on avait contraint la génétique il y a 50 ans de la même manière en disant ce qui est essentiel c'est la thérapie génique le reste on ne veut pas en entendre parler et bien vous savez que la thérapie génique commence à peine à avoir des succès qui sont très limités et ça veut dire que tout ce qui a été appris et compris sur le monde vivant à partir de l'étude des gènes n'aurait pas été fait parce que tout le monde se serait focalisé sur quelque chose qui paraissait simple mais qui est très compliqué qui est d'utiliser la thérapie génique à visée thérapeutique donc c'est important de faire de la recherche appliquée mais il ne faut jamais perdre de vue que ce qui vraiment nous donne les moyens d'agir et qui évidemment à ce moment pose des problèmes éthiques c'est des bouleversements de connaissances et nous sommes un pays dans lequel Pasteur avait lui-même dit non mille fois non il n'y a rien qui puisse recevoir le nom de science appliquée il y a la science et les applications de la science liées entre elles comme l'arbre et les fruits qu'il produit et souvent on a envie de prendre les fruits et d'oublier que si on cultive pas l'arbre et bien les fruits vont vite être épuisés bien je crois qu'on va en rester là merci Jean-Claude on reprendra à 14h15 avec Pascal Pic 14h15 et vous merci Jean-Claude merci Jean-Claude é